Cette dernière plénière pour la journée. Donc, on est évidemment ravis d'accueillir Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne pour cette séance qui est sur la laïcité. Jean-Louis Bianco, qui a été président de l'Observatoire de la laïcité entre 2013 et 2021. Nicolas Cadenne, vous étiez donc le rapporteur général de cet observatoire sur la même période. Observatoire de la laïcité dont il faut rappeler que le gouvernement a décidé la suppression en avril dernier, comme il tend à supprimer un certain nombre d'organismes indépendants, de structures, qui gênent un petit peu sa parole et qui entrent un peu trop en contradiction. À l'époque, il y avait eu un certain nombre d'expressions, d'organisations syndicales, d'associations, dont la FSU, qui s'était opposée, qui avait en tout cas affirmé leur opposition à cette suppression, sur laquelle malheureusement ils ne sont pas revenus. Mais vous avez fondé donc avec d'autres personnalités, vraiment dans la foulée, Vigie Laïcité. Vigie Laïcité, qui s'est donné pour but d'organiser des actions en vue d'informer sur la laïcité, mais aussi d'aider les acteurs de terrain et le grand public à comprendre et à appliquer ce principe de laïcité. J'ai noté aussi dans les statuts qu'il s'agit de construire une veille et une expertise, ainsi que de promouvoir la formation à ce sujet. Alors, on le sait, la laïcité, c'est un sujet sensible, un sujet régulièrement instrumentalisé, et on est bien placé dans l'éducation nationale avec notre ministre, qui est particulièrement à la pointe de cette dérive de l'instrumentalisation. Je prendrai juste deux exemples très récents. Premier exemple, c'est la campagne qui a été lancée en début d'année par le ministère et qui illustre parfaitement justement cette dérive, en laissant croire que les motivations de la laïcité pourraient se confondre avec une lutte contre le communautarisme. Deuxième exemple très récent, c'est celui qu'on a pu vivre et surtout entendre en début de semaine, avec les propos de Jean-Michel Blanquer, indiquant que les enseignants ne respecteraient pas les valeurs de la République, voire militeraient contre ces valeurs de la République, et qu'il appelait ses mêmes enseignants à quitter l'éducation nationale. On le voit bien, encore une fois, cette illustration d'un ministre qui s'invente des ennemis et qui fait de fait de la laïcité un instrument de division au lieu d'en faire un instrument de concorde. J'aurais pu prendre d'autres exemples, y compris en dehors de l'éducation nationale. D'ailleurs, Vigie a publié un communiqué très récent qui ciblait Jean Castex de mémoire au Vatican, tout en parlant aussi de Jean-Michel Blanquer. Alors moi, je ne vais pas être plus long. On va avoir donc une présentation à deux voix, avec dans un premier temps Nicolas Cadenne qui va faire un rappel historique, définir en tout cas de façon précise ce qu'est la laïcité, et parler de son application à l'école. Et dans un deuxième temps, Jean-Louis Blanco prendra une entrée beaucoup plus concernant le débat politique et toutes les problématiques concernant notamment l'usage de certains termes ou un retour sur la loi dite séparatisme en particulier. Donc pour ne pas être plus long, je passe tout de suite la parole à Nicolas Cadenne. On enchaînera avec Jean-Louis Blanco et ensuite on fera les échanges avec la salle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à Jean-Louis et moi-même pour échanger, enfin parler de laïcité et puis surtout échanger avec vous sur ce principe aussi important, mais effectivement souvent trop, souvent malmené. Alors je ne vais pas être trop long, simplement rappeler quelques termes sur comment la définir, cette laïcité, d'où elle vient, quel est le contexte, comment elle s'applique, comment elle devrait s'appliquer en tout cas en droit, comment elle s'applique en droit à l'école. Ah pardon, excusez-moi, comme ça ? C'est beaucoup mieux, désolé. Alors évidemment le sujet de la laïcité, on le sait bien, il est sujet à débats, des débats parfois très vifs, voire virulents, particulièrement virulents dans le débat public. Cela sans doute parce que tout d'abord il y a une multitude d'interprétations intellectuelles de la laïcité. On le voit bien, on a tendance à constater que les gens donnent leur propre définition de la laïcité, mais en l'affirmant comme étant la définition de la laïcité. Il y a toujours eu une multitude d'interprétations intellectuelles de la laïcité, philosophique de la laïcité, c'est bien normal, c'est le débat public, il y a encore aujourd'hui cette diversité de points de vue. En revanche, s'il y a cette diversité philosophique et intellectuelle, il n'y a qu'une laïcité en droit qui, elle, découle de notre histoire. Cette définition de la laïcité en droit, évidemment il n'y en a qu'une seule, et cette laïcité du coup n'est pas adaptable et n'est pas à géométrie variable, même si par ailleurs il y a des exceptions, on le sait en France, à la laïcité, des exceptions territoriales, puisque vous avez un certain nombre de départements, de territoires qui ne sont pas soumis à la loi de 1905 en particulier. Mais on pourrait revenir si vous voulez. La laïcité, la seule laïcité en droit, celle-ci, elle découle pour l'essentiel de cinq textes que vous connaissez évidemment toutes et tous très bien. Alors d'abord, les articles 1 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, même si le mot laïcité n'existait pas encore. articles sur l'égalité en droit et puis sur la liberté, la liberté de manifester ses opinions, même religieuses, rappelle le texte de la Déclaration. Après bien sûr, vous avez les lois Ferry et Gobelet de la fin du 19e siècle sur l'école laïque, l'école publique et laïque, donc 1881, 1882, 1886. Puis vous avez bien sûr la loi de 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises, c'est-à-dire au sens des organisations religieuses, quelles qu'elles soient. Tout était déjà comprise dans ce terme et ce n'était pas que l'église catholique, c'est en considéré déjà toute organisation religieuse, qu'elle soit largement présente ou pas sur le territoire français, des églises et de l'État. Et puis après, vous avez eu différentes évolutions juridiques et puis jurisprudentielles. Donc vous avez eu des lois plus ou moins importantes. La plus importante en termes d'évolution juridique, c'est la loi de 2004, évidemment, la loi de 2004 à l'école, qui donc conduit à l'interdiction de manifester ostensiblement une appartenance religieuse pour les élèves, puisque pour les enseignants du public, vous le savez bien, c'est la neutralité qui prive en tant que représentant de l'État et de l'administration publique, exerçant une mission de service public. Mais donc depuis la loi de 2004, on demande aux élèves d'être discrets. On ne leur demande pas d'être neutres, on leur demande d'être discrets. Donc pas de port de signes ostensible. On entend souvent ostentatoire, d'ailleurs, dans le débat public, mais ce n'est pas le bon terme. C'est ostensible. Ostentatoire, ça a une autre signification. Ça signifie qu'il y a aussi un comportement prosélite. Donc là, ce n'est pas la question. C'est tout signe visible de tous, donc ostensible, qui ne peut pas être porté par les élèves du primaire et du secondaire public, puisque cette loi ne s'applique pas dans le privé. Le privé est libre de son règlement intérieur. Donc pas de signe ostensible, ça veut dire pas de foulard, pas de voile, pas de turban, pas de grande croix, pas de kippa, pas de caissa, etc. Ça, c'est les principaux textes qui fondent notre cadre juridique laïque. Vous avez aussi une évolution importante du Conseil d'État, qui régulièrement précise la bonne application de la laïcité face à des situations forcément nouvelles, puisque c'est normal, la société évolue, il y a toujours des situations nouvelles qui se posent et qui se présentent. Donc de tout cela, dans le débat public, on retient quasi exclusivement un seul texte, c'est la loi du 9 décembre 1905. C'est assez logique, parce que même si le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi, c'est vraiment cette loi qui synthétise le cadre laïque français en général. Et ce système laïque français, je le dis français parce qu'il y a d'autres laïcités dans le monde, à l'inverse de ce qu'on croit parfois, mais ce n'est pas toujours la même laïcité. Mais ce cadre laïque français, il repose sur trois fondements essentiels que vous connaissez aussi très bien. D'abord, bien sûr, c'est la liberté de conscience. Liberté de conscience, liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire de ce que vous voulez. Liberté de manifester des opinions convictionnelles et religieuses ou non religieuses. Mais aussi liberté vis-à-vis de la religion. Donc, ça veut dire qu'en France, on peut exprimer une opinion, on peut pratiquer une religion, on peut même la défendre, mais on peut aussi critiquer, contester une croyance ou une religion. Tout ça, normalement, dans le respect mutuel, c'est-à-dire pas d'insultes publiques, pas d'injures publiques, etc. Le deuxième fondement essentiel de notre système laïc français, c'est la séparation, évidemment. La séparation des institutions religieuses, des organisations religieuses et de l'État. Et c'est de cette séparation que découle la neutralité de l'État. C'est parce qu'il est séparé qu'il y a une neutralité vis-à-vis des convictions de l'État. Et donc, de cela découle la neutralité de tous ceux qui représentent l'État, l'administration publique en général et les services publics. Donc, à partir du moment où on exerce une mission de service public, y compris si on n'est pas un agent de droit public, d'ailleurs, mais dès lors qu'on exerce la mission de service public, on représente l'administration publique et l'État, qui est séparé des cultes. Et donc, on est tout à fait neutre d'un point de vue convictionnel. Et puis, d'ailleurs, vous le savez, la jurisprudence a étendu cette neutralité depuis toujours à toutes les convictions. Ce n'est pas que la religion, on est neutre politiquement, on est neutre philosophiquement, quand on est un agent de l'État ou de l'administration publique. On est neutre même syndicalement, à l'exception évidente des représentants syndicaux dans l'exercice de leur fonction. Ça, c'est le deuxième fondement. Et le troisième fondement que vous connaissez évidemment parfaitement, c'est l'égalité. L'égalité de toutes et tous devant la loi, devant l'administration publique, devant l'État, quelles que soient nos convictions ou nos croyances éventuelles. L'État, l'administration publique, se doit de considérer tout le monde exactement de la même façon. Il n'a pas à savoir de quelles convictions, confessions éventuelles on serait. Ça ne l'importe, ça importe peu, ça n'importe même pas du tout. Ça ne regarde pas l'État qui doit de toute façon traiter tout le monde de la même façon. Donc les services publics sont délivrés exactement de la même façon, quelle que soit notre éventuelle appartenance propre. Et c'est de cet ensemble de fondements que découle à la fois la garantie du respect de l'autre dans sa croyance ou dans sa conviction, religieuse ou non-religieuse, mais aussi notre citoyenneté commune qui suppose bien sûr les mêmes droits et les mêmes devoirs pour toutes et tous. Et ce sont ces deux dernières dynamiques finalement qui contribuent à l'idéal républicain de fraternité. Donc à l'inverse de ce qu'on entend trop souvent dans le débat public, la laïcité, ce n'est pas une simple valeur, ce n'est pas quelque chose de subjectif. La laïcité, c'est plus que ça, c'est un principe qui vis-à-vis des convictions va permettre la déclinaison des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. C'est cet outil majeur qui a été instauré par la République, la jeune République, d'abord la troisième, pour justement donc décliner parfaitement vis-à-vis des convictions ce triptyque républicain. Bon, alors je ne vais pas évoquer, j'ai juste fait une parenthèse tout à l'heure, mais donc ce système-là, il existe dans quelques autres États, pas dans beaucoup, et par ailleurs, il y a d'autres laïcités encore qui se définissent autrement. La laïcité belge, c'est tout à fait différent, la laïcité turque, c'est tout à fait différent, les laïcités dans les pays subsahariens, ce n'est pas si différent que ça en droit, mais c'est très différent en pratique. La laïcité au Mexique, c'est très proche de nous, la laïcité en Albanie, c'est très proche de nous, il y a plein de systèmes différents pour évoquer, il y a aussi le cas particulier des États-Unis, qui est très différent du cas particulier du Royaume-Uni, qui n'a rien à voir avec la laïcité évidemment, et qui est très très éloignée de notre système, mais aussi du système américain, paradoxalement, enfin bref, il y a plein de choses, mais on pourrait y revenir, mais en tout cas, cette parenthèse pour rappeler que, souvent dans le débat, cette question est caricaturée. Par exemple, il n'y a pas un seul modèle anglo-saxon, le modèle anglo-saxon est lui-même très divers, face à un modèle français qui serait unique, ben non, il y a d'autres modèles dans le monde qui sont très proches du modèle français, donc là aussi, il y a une caricature qui est trop courante dans le débat public. Effectivement, aussi, il faut parler un petit peu d'histoire, puisque pour bien comprendre ce qu'est notre laïcité, et donc comprendre comment elle s'applique, il faut encore savoir d'où elle vient, comment elle est née, comment elle a été conçue, cette laïcité française. Vous le savez évidemment bien, je ne vais pas revenir sur les prémices de la laïcité qui peuvent remonter à très loin, mais plutôt à l'idée moderne de laïcité. L'idée moderne de la laïcité, elle est récente, par définition, elle est récente, elle s'est développée en Europe, bien sûr avec le siècle des Lumières, qui lui-même découlait de la pensée de philosophes qui ont développé de nombreuses notions, les notions de droits individuels, de séparation, de distinction des pouvoirs et de séparation des pouvoirs, de liberté publique, dans un contexte européen de conflits religieux très forts, de guerre de religion en France, de conflits religieux un peu partout en Europe. Donc là, évidemment, on pense à qui ? On pense à Pierre Bell, le protestant, le protestant français, on pense à Barouk Spinoza, on pense à John Locke, on pense aussi, mais on l'oublie souvent, alors que c'est une influence majeure, à Roger Williams, qui lui a fini sa vie en Amérique, il a fondé la ville de Providence en Pennsylvanie, et c'est le premier inventeur, si je puis dire, du terme mur de séparation, et qui a instauré dans sa ville et dans son état de Pennsylvanie une forme de laïcité, avec une séparation de l'administration et des organisations religieuses, et la liberté et l'égalité pour toutes et tous. Et puis ensuite, ça s'est largement développé en France durant le siècle des Lumières, avec Voltaire, Rousseau, Condorcet, etc., jusqu'à la Révolution française et cette fameuse, essentielle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été suivie ensuite, en 1795, par la première séparation, suite au décret de François-Antoine de Boissier-Danglas, par des choix protestants. Donc, c'est par la première séparation de l'État et des Églises, qui a très vite été remise en cause, puisque à partir de 1801-1802, articles organiques et concordats, il y a le concordat, donc Napoléonien et les articles organiques, pour organiser les relations avec le culte catholique, les cultes protestants, puis ensuite, le culte juif israélite. Donc, là, il n'y a plus de séparation, il y a contrôle des cultes par l'État. Pendant le XIXe siècle, on a connu des reculs et des avancées sur la question de la laïcité au gré des pouvoirs, des changements de pouvoir. Et puis, enfin, il y a la Commune de Paris, qui constitue une avancée sur la laïcité, mais qui, évidemment, est de courte durée. Et puis, ensuite, avec le retour des Républicains au pouvoir. Et là, il y a les premières lois laïques. Donc, j'en ai parlé. Il y a les lois, bien sûr, laïques à l'école, mais il y a aussi tout un tas d'autres lois, comme la loi sur les cimetières de 1881, qui a un sens important, qui, par exemple, interdit, enfin, les fosses communes pour les mécréants, puisque les gens l'oublient. Mais jusqu'à cette date-là, les Français qui n'étaient pas catholiques étaient jetés dans des fosses communes, dans les cimetières publiques. Et puis, la loi importante de 1884 qui interdit toute discrimination fondée sur la croyance, puisqu'auparavant, on avait des discriminations qui étaient légalisées, en fait, du fait de son appartenance, ce qui, quand même, posait des questions, évidemment. Et puis, ensuite, vous avez donc, au bout d'un siècle de débats virulents, on le sait, puisqu'il y a le conflit des deux Frances entre la France fille née de l'Église, et c'est ça qui est renvoyé, d'ailleurs, à des propos qui ont pu être dits dernièrement. Et la France fille des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y avait un conflit, on le sait, durant tout le XIXe siècle, entre ces deux conceptions. Et bien, finalement, on a cette loi de compromis, d'apaisement, de concorde qui s'inscrit, effectivement, qui fixe, qui conclut à la séparation. C'est la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État qui fait que désormais l'État est tout à fait indifférent aux convictions ou aux croyances de chacun et qui n'est plus sous l'influence d'une manière ou d'une autre de la religion et que maintenant, ceux qui écrivent la loi, bien sûr, sont uniquement... Enfin, la loi n'émane évidemment que de la souveraineté populaire, des représentants désignés par la population, même si le suffrage d'ailleurs n'était pas encore universel. Et donc, ça, c'est important. Pour autant, à cette époque, l'Église catholique refuse la loi, qu'on puisse appliquer la loi, ce qui fait qu'on a encore des conséquences aujourd'hui, puisqu'à ce moment-là, du coup, l'Église catholique refuse de récupérer ses biens, les biens dont ne voulait plus l'État, c'est-à-dire les Églises à sa charge, puisqu'il refuse l'idée même de séparation. Il accepte la distinction des pouvoirs, mais refuse la séparation, considérant que, de toute façon, tout pouvoir doit être soumis à Dieu. Donc, il refuse la séparation. Du coup, il ne reprend pas ces bâtiments à sa charge via des associations culturelles dont il refuse l'existence même, ce qui fait que, du coup, tous ces bâtiments restent à la charge de l'État ou des collectivités locales, et en fait, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que, dans la plupart des villages, des communes, c'est encore des bâtiments à la charge pour les dépenses nécessaires, c'est-à-dire pour les réparations importantes, à la charge de la collectivité publique. Ça va changer un peu pour les églises nouvelles qui seront bâties nouvellement à partir de 1924, puisque là, il y a enfin un accord entre la France et le Vatican. À partir de là, l'Église accepte de créer des associations diocésaines qui sont à peu près équivalentes avec les associations culturelles que crée la loi de 1905. Et donc là, pour les églises nouvelles, en tout cas, ce sera ces associations diocésaines qui vont les gérer. Donc, les églises nouvelles sont à leur charge. Mais enfin, vous le savez bien, en France, c'est essentiellement des anciens bâtiments, des anciennes églises et donc, ils restent à la charge soit de l'État pour les cathédrales, soit des communes pour les églises. Voilà. Après, ça se calme un peu, les débats se calment. Bon, vous avez la Deuxième Guerre mondiale, le régime de Vichy revient largement sur la laïcité. Et puis ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même une certaine concorde. Pour autant, il y a une division très vite qui naît, c'est sur le subventionnement public de l'enseignement privé. Puisque jusqu'à présent, les écoles privées ne reçoivent pas de subvention depuis la séparation. Les établissements privés à caractère confessionnel, eh bien, ils sont séparés, ils s'organisent, ils ne reçoivent pas de subvention. Il y a eu quelques subventions à la marge via des conseils départementaux, notamment dans la région du Nord où il y avait beaucoup d'immigrés catholiques de Pologne, ce qui était déjà une exception à la règle et le Conseil d'État l'avait déjà contesté. Et puis là, finalement, du coup, il y a une loi, il y a des lois qui vont permettre ce subventionnement public, les lois Marie-Barranger de 1951 et puis bien sûr après la célèbre loi Debré de 1959 qui pose le principe que finalement, si l'Église privée confessionnelle peut être subventionnée par l'État, dès lors, simplement, qu'il respecte un contrat d'association, ça veut dire qu'il délivre l'enseignement de l'éducation nationale. Et puis, on peut aller jusqu'à la loi Carle de 2009. Voilà, donc là, l'école revient au cœur des débats sur la laïcité, sachant qu'elle a toujours été importante dans le débat sur la laïcité, elle revient au cœur de ce débat jusqu'à, on le sait, les manifestations monstres de 1984 suite à la volonté de François Mitterrand et d'Alain Savary d'instaurer un service national unifié de l'éducation nationale qui finalement échoue face à cet échec. Bon, du coup, on reste sur cette distinction avec ce subventionnement public de l'enseignement privé. Et puis, après cette période-là, il y a un autre sujet qui ressort, c'est celui de la visibilité religieuse à l'école et en particulier donc avec le nombre plus important de familles d'immigrés et d'enfants d'émigrés venus du Maghreb suite à l'appel des populations issues des anciennes colonies ou protectorats pour la reconstruction du pays, etc. aux années 60, 70, 80. Donc là, vous avez l'affaire de Creil avec trois jeunes filles de confession musulmane qui sont exclues parce qu'elles portent un voile, un voile islamique. et du coup, là, les débats sur cette visibilité rejaillissent fortement. Donc, il y a des débats entre ceux qui disent dialogue et ceux qui disent interdiction. Donc, ce n'est pas réglé à ce moment-là directement. Il y a le Conseil d'État du coup qui rend un avis qui dit que le port de signes religieux n'est pas par lui-même incompatible avec la laïcité à condition qu'il ne soit pas accompagné en gros de posélytisme. Donc là, on parle de ostentatoire. ostentatoire au sens où c'est accompagné de posélytisme. Mais si ce n'est pas accompagné de posélytisme, ce n'est pas accompagné. Donc, on en est là à ce moment-là. Et puis, finalement, ça évolue. Vous avez circulé à Bayrou, vous avez ensuite le débat à l'Assemblée nationale en 2003 et puis la commission Stasi en 2003 qui conclut à pas mal de choses mais ce qui est retenu par l'exécutif, c'est une de ses recommandations qui est la loi de 2004. Ce qui va devenir la loi de 2004. Mais bon, j'en ai déjà dit un mot donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Qui donc, voilà, interdit la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse pour les élèves. Maintenant, quel est le contexte justement ? Ce contexte de crispation sur la visibilité religieuse, notamment, il est toujours très fort. Il a même continué à augmenter en tension toutes ces dernières années. On ne peut pas le nier. Déjà, il faut dire que pendant 40 ans, une quarantaine d'années, 30-40 ans, de manière générale, on a peut-être collectivement fait insuffisamment de pédagogie de la laïcité dans le débat public en général. On n'a pas assez parlé de manière concrète de la laïcité. Mais là, je ne parle pas de ces dernières années. Je parle des années 80-90-2000. et du coup, ça a laissé le champ libre à la fois aux contestations mais aussi aux instrumentalisations qui ont été évoquées tout à l'heure de la laïcité. Tout le monde a pu récupérer ce concept pour en faire éventuellement un instrument et notamment un instrument politique pour dire un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est devenu un vrai problème surtout dans un contexte de polarisation de la société où vous avez une partie de la population toujours plus grande, toujours plus croissante qui s'éloigne de la religion. Il y a une sécularisation de la société qui continue en France et ça, c'est dans toutes les couches de la population et dans la plupart des courants religieux même dans l'islam à l'inverse de ce qu'on entend. Il y a deux fois plus de personnes qui sortent de l'islam que de personnes qui rentrent dans l'islam. Donc la sécularisation elle concerne à peu près tout le monde. Le seul mouvement religieux qui connaît un regain fort c'est le mouvement protestant évangélique qui lui sur le coup est en grande expansion puisque vous avez à peu près un temple protestant évangélique qui s'ouvre tous les dix jours en France. Donc ça, ça grandit fort. Mais sinon, de manière générale, il y a quand même une sécularisation qui continue qui est importante avec un éloignement du fait religieux. Sauf qu'il y a une autre partie de la population plus petite qui est celle de certains croyants, pas tous les croyants, mais certains croyants qui, au contraire, vont réaffirmer leur marqueur identitaire religieux. Et du coup, forcément, ça va créer des crispations entre ceux qui réaffirment leur visibilité religieuse notamment et ceux qui sont éloignés. Donc là, il y a la crispation. Et ces crispations, on le sait bien, elles sont très souvent aussi marquées sur l'islam. En tout cas, dans le débat public, elles sont largement marquées sur l'islam. pour plein de raisons que vous connaissez. Pour plein de raisons. D'abord, bien sûr, en raison du contexte des attentats islamistes et des confusions qui vont être faites entre la pratique de l'islam en général et le djihadisme radical et les attentats islamistes. Confusions parfois douteuses. Donc, c'est deux choses qui sont quand même à distinguer. Ensuite, en raison de conflits qui sont parfois importés, conflits au Proche-Orient, Moyen-Orient, en Afrique, qui peuvent être importés dans l'hexagone. Ensuite, en raison, et ça c'est majeur, de l'insuffisante mixité sociale. Du fait qu'il n'y a plus suffisamment d'interactions socio-culturelles et que du coup, on ne connaît plus vraiment telle ou telle personne, les gens ne se connaissent plus vraiment, ne se parlent plus. Donc, le fait qu'il n'y ait plus ces interactions socio-culturelles, il y a des replis de part et d'autre, puis il y a des préjugés qui se développent. Après, il y a aussi un problème de concentration, d'une partie de la population de confession française, des Français de confession musulmane, pas tous, heureusement, ça change, mais d'une partie des Français de confession musulmane dans des quartiers qui sont eux-mêmes ségrégés et dans des catégories socio-professionnelles plutôt fragiles. Et puis aussi, il y a bien sûr, quand même, en tout cas dans l'inconscient collectif, la question du passé colonial qui n'est pas toujours réglée, clairement. On le voit bien dans l'actualité de temps en temps. Et puis, il y a aussi l'exacerbation religieuse de certains. une exacerbation religieuse qui émane, là, sur le coup, qui découle d'une ingérence qu'il ne faut pas nier, d'une ingérence idéologique qui s'est faite depuis les années 90, qui émane des pays du Golfe, l'Arabie saoudite en particulier, sans que les autorités publiques aient fait grand-chose, parce qu'aussi, c'est des pays qui financent, une partie de l'économie notamment, sans qu'il y ait grand-chose de fait, et puis aussi parce que le culte musulman lui-même en France est assez mal structuré et donc n'a pas su y faire face. Il est assez mal structuré du fait de l'islam consulaire, enfin, ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire des guéguerres entre pays dits d'origine, Algérie, Maroc, Turquie, pour que chacun continue à avoir une influence sur leur diaspora et donc, il n'y a pas de communauté, il n'y en a pas une seule d'ailleurs, il y a une multitude de communautés et il n'y a pas d'unité pour faire face à d'éventuelles ingérences étrangères. Bref, ça, c'est un peu le contexte général. Donc, oui, il y a des tensions qui sont palpables, il y a des problèmes, bien sûr, il ne faut pas le nier, mais enfin, pour autant, elles ne sont pas généralisables, ce n'est pas partout, tout le temps, et puis, ça ne sert à rien de dire que tout va mal. Ce qui est important, c'est bien sûr de trouver des solutions et d'être outillé pour faire face aux difficultés qui se posent. Donc, il y a plein de choses à faire, on en parlera sans doute. En tout cas, à la base, il faut la mixité sociale. Ça, c'est clair que si on ne mélange pas les populations, il y a des replis communautaires. Ça paraît assez logique. Donc, il faut faire évidemment un gros travail sur cette mixité sociale et notamment à l'école, collège en particulier. Et on sait qu'il y avait des choses qui avaient été lancées. Malheureusement, ça s'est arrêté. L'Observatoire de la liste avait largement recommandé de, au contraire, accélérer les expérimentations pour renforcer la mixité socioculturelle. Bon, c'est plutôt pas le cas et c'est très dommage. Et après, bien sûr, il y a toutes les mesures d'accompagnement, de soutien, de formation, d'outillage de vous, de tous les acteurs de terrain, des personnels, des professeurs, des enseignants qui est très insuffisant. l'Observatoire de la laïcité n'a cessé de le dire chaque année depuis son installation sans un formidable succès. Donc là, il y a vraiment besoin d'accompagner beaucoup plus que vous ne l'êtes le corps enseignant. Après, juste pour conclure, vous rappelez, mais je pense que vous l'avez bien en tête, la pratique de la laïcité à l'école. La pratique de la laïcité à l'école, parce que vous, vous êtes les praticiens de la laïcité d'ailleurs. Vous êtes les premiers praticiens de la laïcité au quotidien. Vous la faites vivre. Ça me fait penser au débat sur territoire perdu de la République ou territoire vivant. Je ne sais pas si on a ici parmi vous qui avez participé à cet excellent ouvrage sur les territoires vivants de la République. Mais bien sûr que vous, vous participez à ces territoires vivants de la République. Vous arrivez face à des situations compliquées à faire des choses positives, à créer du lien et à trouver des solutions. Donc ça, c'est essentiel. Vous êtes les premiers praticiens de la laïcité. La laïcité à l'école, c'est bien sûr la construction quelque part de la citoyenneté. C'est la construction, enfin, donner les outils aux élèves pour développer leur esprit critique. C'est donner les outils aux élèves pour se forger leurs propres opinions au-delà de tout conditionnement extérieur qu'ils peuvent avoir. bien sûr, c'est comprendre la diversité des points de vue, des opinions et notamment des convictions religieuses, y compris la diversité des faits religieux, y compris au sein des mêmes courants religieux d'ailleurs. C'est tout cela. C'est l'émancipation. C'est l'émancipation. Donc ça, vous êtes les premiers acteurs de cela. Vous savez comment ça se passe. Et puis en droit, eh bien, je l'ai dit, c'est pour les enseignants la neutralité parce que vous représentez l'administration publique, l'État. Dans votre enseignement, il y a bien sûr la distinction entre ce qui relève de la croyance et qui ne relève pas de l'école et ce qui relève du savoir, des savoirs, qui peuvent concerner les faits religieux, mais en tant que faits sociaux. C'est essentiel. Et ensuite, les usagers que sont les élèves qui donc depuis 2004 sont soumis à un devoir de discrétion. Voilà, parce qu'il a été considéré en 2004 que dans cette phase d'apprentissage des bases du savoir, il fallait éviter les conflits entre élèves qui porteraient tel ou tel signe et ceux qui n'en porteraient pas, qu'il fallait qu'ils puissent librement se forger leurs propres opinions, surtout à un âge où on est enfant ou adolescent et où on n'est pas encore pleinement citoyen avec les droits et les devoirs qu'on a à 18 ans. Quand on est adulte, c'est évidemment différent. C'est pour ça qu'à l'université, ce n'est plus du tout la même question. Et puis après, il y a les parents et les parents, eux, bien sûr, ne sont pas soumis à un devoir de neutralité. Ce sont des citoyens qui disposent, grâce à la laïcité de leur liberté, d'exprimer des convictions. Simplement, ils ne peuvent pas perturber le bon fonctionnement de l'établissement. Donc, quand ils viennent, ils viennent, OK, ils peuvent porter des signes s'ils en ont. Alors, ils ne peuvent pas dissimuler le visage, mais ça, c'est autre chose. C'est la loi de 2010, ce n'est pas une loi de laïcité, c'est une loi qui interdit la dissimulation du visage pour des raisons de sécurité et d'interaction sociale, même si depuis quelque temps, on a tous le visage un peu dissimulé d'ailleurs. Non, c'est vrai. Mais les parents, sinon, ils ne sont pas soumis au devoir de neutralité. Et là, il y a la question qui revient souvent des parents accompagnateurs et ce qu'a régulièrement rappelé l'observatoire de la laïcité, c'est que les parents accompagnateurs, ils n'exercent pas de service public de l'éducation. C'est-à-dire que ce n'est pas les parents qui peuvent dire ce que représente une statue dans un musée ou un tableau. Ils n'ont pas à délivrer un quelconque enseignement. Ils sont là juste pour une aide logistique bénévole, c'est-à-dire aider à traverser la rue, à monter dans un bus, etc. Et donc, évidemment que là, pour cette aide logistique bénévole, ça reste des citoyens qui ne sont pas des personnels de l'éducation nationale qui ne représentent pas l'État. Ce sont des parents d'élèves. C'est pour ça qu'ils ne sont pas soumis à la neutralité à laquelle sont insujettis les fonctionnaires ou les personnels, quels qu'ils soient, des établissements scolaires. Voilà, ça c'est toujours ce qu'il faut rappeler. Ils n'exercent pas directement le service public. S'ils exercent le service public de l'éducation nationale, oui, ils sont soumis à la neutralité, mais normalement, ils n'ont pas à l'être. Voilà, juste pour terminer et laisser la parole à Jean-Louis, un autre point très important dans votre pratique de la laïcité peut-être, qui sort un petit peu de la stricte laïcité, c'est la nécessité, parce qu'on le voit bien, il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas forcément pleinement français ou pleinement perçus comme citoyens français. Et donc, il y a la question de la diversité des mémoires et la question du sentiment d'appartenance, faire en sorte, enfin rappeler que la France est un pays qui est sur cinq continents encore aujourd'hui, qui est forcément factuellement diverse, issue du monde entier, et donc rappeler tout simplement toutes ces personnalités aussi qui ont participé à l'histoire de France et qui sont d'origine, d'horizons très divers, les plus connus qu'on peut citer souvent, Abdelkader, Sédar Songor, Henri Sidambarum, véo-ventry, là je cite toujours ces personnes très différentes parce qu'elles sont toutes d'origine géographique mais aussi de convictions différentes, enfin elles ont toutes participé à l'histoire de la France, elles ont toutes été d'ailleurs décorées pour leur participation à l'histoire de la France, et quand on parle de cette diversité de visages aussi, et bien forcément ça touche davantage certains élèves qui se sentent beaucoup plus appartenir à la nation. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci, c'est à mon tour maintenant, comme Nicolas l'a dit et l'a fait, je ne serai pas trop long parce qu'il y a sûrement plein de questions et plein d'échanges que vous avez envie et que nous avons envie d'avoir dans un instant. Je voudrais très d'abord vous parler de ce que j'appelle, ce que d'autres avant moi ont appelé le pièce des mots. Nicolas vous a dit dans quel contexte, ça rejoint un peu une conférence précédente mais par un autre encore. Nicolas a dit, il a rappelé dans quel contexte se déroulaient les débats sur la naïcité, contexte de passion, de retenue identitaire, complexe, contexte accusatoire, et vous savez bien les mots qui devraient servir à décrire des réalités, les mots sont des armes et dans le contexte du débat sur la naïcité, les mots sont des armes pour disqualifier celui qui ne pense pas comme vous. Et à force de répétition, une thèse se développe qu'on entend une petite musique ou une musique bruyante de la part de la part de penseurs, de chercheurs, d'écrivains, de la part de prescripteurs d'opinion, de leaders politiques, avec des répétitions sur Internet et sur les réseaux sociaux, avec des bandes circulant des chaînes de formation continue, cet air du temps finit par nous pénétrer le cerveau. À force d'entendre des choses, on ne dit pas penser qu'elles sont vraies. Et cette responsabilité que nous avons dénoncée à l'Obsabatoire, qui est dénoncée dans un livre il y a quelques années, elle commence par un certain nombre de gens qui nous expliquent qu'au fond, on nous cache des choses. Vous savez, on vous dit, on ne vous dit pas la vérité. Il y a la poussière et il est sous le tapis. Et ça va très très mal. On est dans une instamisation. Mais nous, nous qui disons cela, nous ne sommes pas écoutés parce que les bien-pensants disent que ce n'est pas vrai. Donc, ils retrouvent les choses. C'est eux qui ont le monopole des plateaux télévisés, le monopole des commentaires et c'est eux qui disent qu'on ne nous entend pas. Et ça donne une sorte de légitimation intellectuelle de la part de gens qui, par ailleurs, peuvent avoir des qualités imminentes. Je vais prendre un seul d'entre eux, un, puis prendre Houellebecq, un, puis prendre Pickel-Côte, je vais prendre Michel Onfray, dont les débats sur la philosophie sont fort intéressants, je pense, pour vous aussi, que fait Michel Onfray ? Il invite celui qui n'est pas un candidat mais qui va bientôt être un candidat sans aucun doute, à un débat. 3700 personnes. Et il dit je suis d'accord avec vous. Et on retrouve une vieille théorie de la droite, de l'extrême droite, un argument des années, des années du siècle précédent, enfin, deux siècles précédents, le grand remplacement. Le schéma qui s'appelle, mesdames et messieurs, le schéma qui s'appelle la pensée de ces penseurs, reconnus comme tels, en disant que ça va mal, c'était mieux avant, ça va plus en plus mal et on va se faire bouffer, on va se faire absorber par les slaves, par les musulmans, etc. C'est ça, le fond de l'air du temps. Ce qui fait que, on en a parlé à l'instinct avec Nicolas, pourquoi ce succès étonnant, surprenant, en premier abord, de celui qui n'était pas encore convidat, parce qu'à force d'entendre la même chose depuis des années avec peu de voix forte dans le domaine politique et même dans le domaine des sages qui s'élèrent, on finit par se laisser entraîner par cette musique. Il y a une sorte de zémorisation des esprits. Alors, comment on peut la soigner, cette zémorisation des esprits ? D'abord, en continuant à résister. C'est une phase difficile dans le débat politique et dans le travail que vous avez accompli, en gros, en tant que personnel éducatif et enseignant, mais je considère que la victoire idéologique, car c'est une victoire idéologique, de ceux qui disent que tout va mal et on est condamné à avoir une espèce de domination, on ne sait pas trop encore une fois si c'est de l'islam en tant que religion essentialisé ou si c'est des musulmans, cette thèse-là est victorieuse dans les médias et commence à être victorieuse dans l'opinion public. A force d'entendre cet air du temps, des tas de gens peuvent être estimables par ailleurs de milieux différents, de sentiments politiques différents vont dans ce sens-là. Alors comment faire par rapport à cela ? Il y a des mesures immédiates qui seraient très simples à prendre. Si le gouvernement, les pouvoirs publics ne marchaient pas sur deux jambes dont l'une est beaucoup plus courte que l'autre, si on traitait comme on doit le faire d'un point de vue moral, d'un point de vue humain, d'un point de vue politique, la question des parents accompagnateurs. Nicolas a expliqué le droit et le bon sens. Vous savez, quand vous avez des questions de laïcité, ce n'est pas toujours facile de trouver des solutions, mais les solutions ressemblent souvent à du bon sens. Et là, le bon sens dit quoi ? Il dit que des femmes, là aussi, les pièces des mots, vous dites maman accompagnatrice. Ah, vous voulez nous émouvoir ? Dites donc parents accompagnateurs. C'est ça, les nouveaux politiques qui ne sont pas corrects. Je ne peux bien dire par un moyen terme ce qui se trouve comme un connaissance, c'est quand même surtout des mamans. En tout cas, maman ou papa, ils sont de milieux où on est parfois la troisième génération de chômeurs qui vivent dans des quartiers de rélégation sociale. Les mamans en question sont en plus musulmanes et en plus musulmanes avec foulard. Elles ont ce geste extraordinaire de volonté d'intégration dans l'école de la République de venir accompagner leurs enfants, de leur dire non madame. Et moi, je connais des jeunes qui sont invignés. ils étaient fiers de leur maire qu'elle accompagnait les sorties scolaires. On lui dit non madame, ou bien on jette un tel brouillard dans les déclarations publiques jusqu'à des niveaux très élevés de l'État qu'on ne sait plus si on a le droit, on n'a pas le droit. Je répète, on a le droit, sauf sur des livres d'activité d'enseignement. Il y a des barrières, il y a des protections. On sait que dans les sorties scolaires, il y a toujours des gens qui peuvent poser des problèmes. Le chef d'établissement garde un pouvoir soit de demander de ne pas venir, soit de demander de ne pas faire de prosélytisme. Donc ça, c'est une mesure immédiate qui pourrait faire baisser un peu la fièvre. Les mesures plus profondes, comme toujours, sont des mesures de prévention. La loi du 24 août sur laquelle je reviendrai est une loi qui contient des discours parfois pas inintéressants. D'ailleurs, c'est toujours intéressant quand on a le temps et vous n'avez pas trop le temps de lire l'exposé des motifs d'une loi. Il y a des choses dites dedans qui ne sont pas inintéressantes, qui méritent réflexion et débat. Mais cette loi, en même temps, ne donne pas les outils positifs, les outils d'encouragement, les outils de développement des bonnes pratiques, les outils qui permettent d'avoir plus de mixité sociale et de mixité scolaire. On en parle parfois dans les discours, mais on n'en a pas de mesures qui aillent dans ce sens-là. La vraie mesure, elle est très difficile à prendre. La vraie politique, c'est une politique systématique voulue, pensée, débattue, mûrie de mixité scolaire et de mixité sociale. C'est extrêmement difficile. Celles et ceux d'entre vous, il y en a certainement dans cette salle, et puis des conférences qui en ont parlé, qui sont appelés, ça c'est difficile. Parce que les gens ont peur, parce que les gens ne veulent pas, parce que les gens de milieux favorisés veulent le meilleur pour leurs enfants, comme les gens de milieux défavorisés. et pourtant, partout où un travail persuasif a été fait, associant les collectivités locales, l'école en tant qu'institution, ses représentants, les syndicats, les associations laïques, on a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours possible, mais c'est possible. Pourquoi n'en parle-t-on jamais ? Pourquoi n'a-t-on pas de bilan là-dessus, au lieu de nous parler du prénom politiquement correct ou du drame que pourraient constituer les mamans accompagnatrices ? Je précise que dans ces forces, il y a une utilisation des réseaux sociaux qui est ce qu'elle est, qui n'en ont pas le monopole, mais avec, du point de vue qui est le nôtre aujourd'hui, celui de la laïcité, des choses absolument choquantes. Ils sont, alors, il y a des précautions tactiques, il y a des trolls, on retweet, on ne tweet pas soi-même, etc., etc., mais qui émanent de personnalités importantes, jouant un rôle dans les milieux qui s'occupent de laïcité. Exemple, une maman accompagnatrice, l'air normal, dès lors qu'on a le mec, c'est normal, la même avec une khalashnikov. La même avec une khalashnikov. Ça veut donc dire que si vous avez des mamans accompagnatrices, ce sont des terroristes potentiels. On peut dire ça en France aujourd'hui, quand on est des grands penseurs appartenant à une saison qui s'appelle le printemps. Pire encore, le Covid. Vous savez ce qu'il faut faire. Il faut porter un masque. Mais attention, pas n'importe quel masque. Un masque pur port, ça vous protège du Covid et ça vous protège des musulmans, pas de l'islamisme, pas du terrorisme, pas même de l'islam, des musulmans. Ce sont des professeurs d'universités, ce sont des personnalités reconnues, considérées, très bien traitées au plus haut niveau de l'éducation nationale qui disent cela. Et on n'en dit rien. Voilà. Donc ça, on pourrait essayer de leur dire d'arrêter, ce qui serait la moindre des choses. Et on pourrait essayer d'arriver à cette luxeité sociale qui permet la fabrication de ce que Nicolas a fait tout à l'heure, la citoyenneté. Pour que la laïcité ne soit pas seulement un discours sur la liberté et l'égalité, il faut qu'on ait de la citoyenneté. Et ça, comme Nicolas l'a dit, il n'y a pas de texte qui prévient. Ça se construit. Ça construit dans la vie en faisant des choses ensemble, des actions de solidarité, des actions pour le climat, des actions pour le tiers-monde, des actions pour nettoyer l'environnement. C'est ça qui serait le vrai remède pour que la maladie que j'évoquais tout à l'heure ne se propage pas plus, mais ça suppose qu'on ait des forces de résistance dans une période difficile et c'est ce que je sais que vous faites et que beaucoup d'hommes et de femmes font. Il y a des réalisations extraordinaires qui ne sont pas dictées par la résistance à la maladie, par la conviction, par l'amour du métier, par l'amour des enfants. J'en vois partout dans les conditions les plus difficiles que vous connaissez et que vous vivez mieux que moi. Et je vois des municipalités qui viennent en domaine. Je vois les travailleurs sociaux, je vois les centres de PVV qui font des travaux formidables. Donc, parlons-en. Parlons-en, faisons-les connaître, appuyons-nous sur ces expériences et continuons à résister. Alors, les mots, je les disais, sont des armes de combat. Je vais prendre deux ou trois exemples qui peuvent être utiles pour éclairer le débat. D'abord, rappelez-vous, je l'ai dit, c'est des armes de combat pour disqualifier l'adversaire. Islamophobie. Tu es islamophobe. Non, non, je ne suis pas islamophobe. Islamogauchiste. Tu es islamogauchiste. Non, non, je ne suis pas islamogauchiste. Et on peut débattre comme ça pendant une demi-heure de savoir si on est islamophobe ou islamogauchiste sans avoir d'ailleurs jamais défini le mot. L'islamophobe, au départ, c'est un mot comme homophobe, judéophobe, mais il a été utilisé par certains pour disqualifier comme islamophobe toute critique de l'islam. C'est clair. Mais du coup, un certain nombre de défenseurs de la liberté d'expression en font trop de l'autre côté. Une grande personnalité a dit devant un mouvement politique je suis fier d'être islamophobe. Allez expliquer ça aux enfants. Le monsieur, il n'est pas du tout contre les musulmans, mais il est fier d'être islamophobe parce que c'est la liberté d'expression. Donc, voilà un mot qui est un piège. Il ne faut jamais l'employer ni dans un sort ni dans l'autre. Il faut parler des actes ou des propos anti-musulmans, anti-juifs, anti-chrétiens, anti-francs-maçons. Mais pas parler d'islamophobie sinon vous êtes perdus dans un débat piégé et qui ne sert à rien. Même chose évidemment pour islamo-gauchistes mais on a du mal à désigner ce qu'on voudrait dire le risque, le danger, le terreau, l'adversaire, l'ennemi. Et c'est vrai que ce n'est pas très simple. On le voit d'ailleurs à travers les fluctuations du titre du projet de loi du 24 août adopté le 24 août dernier qui ne sont pas pour moi forcément scandaleuses, qui montrent une hésitation sur la bonne manière de nommer les choses, la bonne manière en tout cas dans l'optique de faire ce projet de loi. Je m'explique. On a commencé, ce n'est pas nouveau depuis quelques années, par parler de communauté ou de communautarisme, ce qui n'est pas strictement la même chose. Mais en quoi une communauté serait quelque chose de négatif ou de dangereux ? C'est une des formes de fraternité. La communauté des joueurs de pétanque, des supporters de l'OM, du PSG, des Bretons de Paris, des Auvergnats de... La communauté en tant que telle ne pose pas de problème. Le communautarisme, oui, s'il est érigé comme un principe politique, comme un but. C'est là où il faut faire très attention aussi. Est-ce que la France est aussi multiculturelle que beaucoup le disent ? Je n'en sais rien. J'avoue mon incapacité à trancher ce problème. Mais ce qui est sûr, c'est que le multiculturalisme entendu par on vit chacun à côté des uns des autres n'est pas un but en soi pour nous dans notre tradition française. Donc voilà comment on peut se faire piéger même sur le mot multiculturalisme. J'ai parlé d'islamophobie, d'islamo-gauchisme, mais aussi quand on veut désigner le mal, l'ennemi, l'adversaire. Oui, tous les musulmans, on oublie de temps en temps de le rappeler, mais enfin quand même, se comportent normalement. Mais si, mesdames et messieurs, ils se comportent aussi normalement, ils vivent leur foi tranquillement et n'en quittent personne. La plupart, la grande majorité, il faut le rappeler de temps en temps. Mais les autres, alors c'est qui les autres ? C'est les islamistes. Islamistes, bouddhistes, catholiques, protestants, c'est une catégorie qui désigne les adhérents d'une religion. Allez donc expliquer aux gens qui parlent anglais ou qui parlent arabe ou qui parlent une autre langue que quand nous nous disons en France islamiste, c'est le mauvais islam. C'est l'islam qui va démoucher sur le terrorisme. Donc islamiste, c'est... Donc là aussi, définissons les mots. Alors après, on dit islamisme radical. Radical, ça veut dire qu'il va à la racine. Si on a une conviction ou une croyance, on peut être radical dans le sens où on va aller jusqu'à la racine, donc jusqu'à l'essentiel. Alors après, on dit islamisme fermé ou islamisme totalitaire. Bon, tout ça ne mène ni au retard. La moins mauvaise formule que je trouve existée, c'est de dire l'islamisme ou l'islam politique. C'est ceux qui veulent, au nom d'une certaine conception de l'islam, redonner le pouvoir à la loi divine sur la loi humaine votée. C'est cette question-là qui pose problème. C'est cette question-là qui remet en cause la séparation, comme vous l'avez évidemment compris. Donc les fluctuations des titres de la loi, on a commencé par dire communautarisme. Après, on a dit non, ça ne va pas. On a mis séparatisme. Il paraît même que c'est le président de la République qui aurait trouvé le mot. Il est moins mauvais. Ça veut dire des gens qui veulent se séparer. Mais se séparer, ça n'est plus pas le problème. Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir ou utiliser la croyance pour prendre le pouvoir. Alors après, on a dit loi confortant le principe de laïcité. Les gens nous ont dit vous devez être contents à Nicolas et moi. On n'était pas contents du tout parce qu'on mélange la laïcité à toutes les sauces. Ce n'est pas le sujet principal. Et on peut avoir la meilleure laïcité du monde et beaucoup d'autres problèmes dans la société. Alors après, on a dit une phrase extrêmement simple comme toujours qui va permettre au grand public de suivre facilement. Loi permettant, vous m'arrêtez si je me trompe, de conforter le respect des principes de la République. Après avoir discuté sur conforter, pas conforter, garantir, conforter, les principes parce que ce n'est pas tout à fait les valeurs. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les valeurs ? De la République parce que c'est mieux que des républicains. On patauge largement. On patauge largement, mais ce qui est grave, c'est que ça ne vous aide pas. Ça ne nous aide pas, nous, comme citoyens. surtout que c'est assorti d'une abondante documentation ministérielle dans laquelle il y a tout, le meilleur et le pire. Et parfois, plus du pire que du meilleur. Donc cette loi, pourquoi elle a été voulue ? Parce qu'il y a cette affirmation qu'un terreau se constitue dans un certain nombre de quartiers. Est-ce à l'échelle du quartier ? Est-ce à l'échelle des barres d'immeubles ? Tout ça, j'aimerais qu'on soit éclairé par les travaux de recherche dans lequel l'homogénéité sociale et la pression sociale fait qu'il y a une sorte de doigt du quartier qui s'installe et qui ne touche pas que la religion, qui est une loi économique, l'économie de la drogue, qui fait que quand on dit crée ton entreprise, je préfère être celui qui chouffe et avoir une Mercedes. Enfin, je caricature un peu. Et vous m'avez compris. Qu'est-ce que c'est exactement que cette base idéologique ? Moi, quand je regarde les phénomènes de bande, excusez-moi, je constate qu'il y a une assez grande mixité sociale dans les bandes. C'est rarement les blancs contre les remueurs. Les blancs, c'est des genres de telle barre d'immeubles ou telle immeubles par rapport à tel autre avec un certain mélange. Donc, dans la délinquance, on a une forme d'intégration. Je caricature. Mais c'est pour dire que tout ne se ramène pas à la vie. Tout ne se ramène pas à la vie. Et cette loi maximise ce danger qui existe. C'est évident qu'il est dangereux. C'est évident que ça se traduit par le fait de l'impossibilité d'exprimer ses convictions, les pressions pour s'habiller d'une certaine manière, pour ne pas avoir d'alcool. Tout ça est une réalité évidente et dangereuse. Quelle ampleur ? Je n'ai jamais tenu en huit ans de présidence de l'impossibilité de réponses claires et précises et argumentées à cette question. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Ce n'est pas facile. Mais faut-il, mesdames et messieurs, faire une loi pour ça ? Faut-il faire une loi pour ça ? Une loi qui va constituer à mettre beaucoup de contraintes, beaucoup de bureaucratie, beaucoup de contrôles, qu'un état d'association, d'ailleurs, qui peut être d'intérêt général ou qui peut être cultuel, qu'il faut du travail utile et à qui on va compliquer la vie en les mettant dans l'incertitude puisqu'il faudra que ce soit le préfet qui décide si vous êtes une association cultuelle. Donc le préfet doit être compétent pour savoir qui gère la mosquée du poing. Je croyais qu'on avait la séparation depuis 1905. Apparemment, ce n'est pas l'état d'esprit du gouvernement actuel. Donc, c'est vrai qu'il y a un danger. Même s'il n'est pas répandu partout, il faut qu'il soit combattu. Mais on peut le combattre par les lois ordinaires qui s'appliquent à toutes les formes de non-respect de la République. Quiconque, par des paroles ou par des actes, ne respecte pas les lois de la République doit être sanctionné. Nous avons demandé à l'Observatoire, avec une insistance qui a fini par être récompensé, on n'a pas toujours obtenu satisfaction, une chose qui est relativement simple à faire. Les problèmes d'égalité entre les femmes et les hommes, de discrimination à l'égard des femmes, sont naturellement des problèmes qui sont liés à la laïcité. Ce n'est pas tout à fait le même problème. Il y a des connexions. Et donc, pour traiter ce problème, par exemple, exemple classique, si j'ose dire, même si je ne sais pas combien de cas il y a réellement, mais ça existe, ça c'est sûr, refus de servir une femme parce que c'est une femme. Comme d'ailleurs, ce qui pose le même problème de discrimination, on revue de servir une femme avec un foulard parce qu'elle a un foulard. dans les deux cas de figure, c'est de la discrimination et c'est du refus de vente. Il suffit, ce qui a été fait à la fin du gouvernement précédent, mais dont je ne voulais pas de bilan, de faire une instruction du garde des sceaux, de la garde des sceaux à l'époque et du ministre intérieur pour dire au procureur, si vous entendez parler d'un tel fait, vérifiez si c'est vrai et portez plainte et instruisez. Ça permet de rassurer les gens qui sont dans la pratique normale de leur vie et de montrer à ceux qui veulent imposer leur loi que la République ne se laisse pas faire. Donc, on peut avoir un doute sur l'opportunité d'une loi surtout qu'on touche forcément, comme dans les questions sur le terrorisme ou sur la pandémie, à des libertés essentielles, liberté d'association, liberté d'expression des convictions. C'est très délicat. Ça ne dit pas du tout que c'est facile. Mais pour vous montrer comment ce vocabulaire piège totalement le débat politique, les mots que je vous ai dit, la réalité de la loi, quelle va être cette réalité ne serait pas très longue. On a donc dit on va simplifier et on va agir. Je rappelle que l'observatoire, on avait le nom d'observatoire parce qu'il observait qu'il n'était pas le gouvernement de la République française ni d'ailleurs la BGSI. Pour ceux qui estiment qu'on aurait dû prévenir l'attentat, on a entendu ça aussi de Simon Paty, évidemment, on devait le savoir. Alors on dit fini, fini l'observation, maintenant on va agir. Mais qu'est-ce qu'ils ont attendu pour agir ? On va faire la preuve de formation des professeurs mais depuis combien de temps les professeurs, leurs syndicats et l'observatoire le demandent ? Il n'y avait pas besoin d'attendre. Alors on fait ça dans le plus grand désordre. On est en train de fabriquer une usine à gaz dont on se souviendra pendant longtemps. Des référents laïcité, d'accord, c'est bien, ça a-dire été commencé par l'éducation nationale, d'autres l'ont fait aussi dans la santé, dans les entreprises. Mais là, ça se fait dans le désordre absolu pour faire un effet de masse. Quelle est la mission des référents laïcités ? Le ministre vous en a présenté mille mais le décret qui définit ce que font la Couronne n'est pas pour sortir. C'est une petite bataille interministérienne sur ce sujet comme sur l'autre. Alors, du haut, tu choisies comment ? Bon, on verra. Parti, on verra. Est-ce qu'il y a une évaluation de ce qu'ils reconnaissent, de leurs besoins, une mise en réseau, une formation ? On verra. Il y a rien, mais ce n'est pas l'Observatoire qui a fait des formations qui étaient pas mal sur le délai cité. Ceci, je vous le dis, c'est dans des rapports officiels depuis mon début là. Il découvre qu'il faut savoir quelque chose. Alors, ça va être un coutoir pardonnez-moi, absolu. Le référent laïcité de l'ARS peut avoir une doctrine sur des sujets délicats qui n'est pas tout à fait celle du référent laïcité de l'hôpital machin. On peut avoir le même problème de l'éducation nationale entre les équipes locales et les équipes centrales. On peut avoir surtout le même problème entre le référent laïcité préfecture et le référent laïcité éducation nationale. Ils n'ont pas la base de taper le même texte et la même culture. Donc, on n'a rien de prévu pour le recrutement, pour la formation, pour l'évaluation et pour la cohérence. Et puis, toujours pour faire ça et pour agir vite, on n'a toujours pas agi depuis la situation d'observatoire sauf les déclarations. On va faire les messieurs pour que ce soit d'une simplicité ad pirat. J'allais dire laïcement biblique. On va faire un comité interministériel. Et vous savez, pour qu'ils soient tous impliqués, on va mettre tous les ministres. 42. Dont la proposition de beaucoup de trouver une circonscription pour les prochaines élections. 42. Non, mais attendez, on va quand même faire un comité restreint dans lequel on a annoncé à grand pompe et à grand bruit les mesures qui avaient été reprises. 17 seulement. Mais il va se réunir deux fois par an. Alors, bien sûr, on va créer une administration de la laïcité. Parce que, mesdames et messieurs, la laïcité, ça s'administre. On va créer un bureau de la laïcité. Comme il y a un bureau des cultes. D'ailleurs, côte à côte. Il va faire quoi le bureau de la laïcité ? Il va contrôler les prêtes, les purées et les imams. On n'est pas dans un régime de concordat. Alors, il va éditer des règles, des normes, des circulaires. Mais heureusement, il y a des gens plutôt sérieux dedans. Enfin, ce n'est pas eux qui décident. Ils décident au-dessus. Mais comment peut-on avoir un bureau de la laïcité ? Comment peut-on noyer les fonctionnaires, les enseignants, les personnels sous l'état d'instruction, de déclaration diverses et contradictoires ? Il faudrait qu'il y ait une doctrine simple, répéter tout le temps. C'est pourquoi Nicolas a insisté sur quelque chose qui était vrai avant et qui est vrai maintenant. Au moins, tenons-nous-en au droit. On peut politiquement, syndicalement, vouloir faire droit, mais on a un repère. Alors, ceux qui nous disent que vous faites trop droit, vous ne faites pas trop droit. L'alternative au droit, c'est la loi la plus forte. Donc, tenons-nous-en, tenez-vous-en, si je peux me permettre ce conseil, vos droits. Et puis, on va avoir des documents, vous en avez déjà reçu quelques-uns, au lycée d'établissement, ou les académies, vous disant des tas de choses. Encore une fois, il y a des choses très diverses, mais quand on regarde ces textes ou d'autres, quand on regarde les déclarations de responsables ministériels, puisqu'il y a aussi manifestement une tension qui n'est pas exceptionnelle. Ce n'est pas spécialement dans la caractéristique de ce gouvernement. Et pour savoir qui va commander cette histoire de laïcité, est-ce que ça va être le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Église et de l'Éducation nationale ? C'est ce qui les occupe depuis un bout de temps et il n'a pas fini de les occuper. C'est pourquoi, d'ailleurs, les membres ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, je n'ai pas très bien compris si c'est la République, la valeur de la République et la laïcité. Dans un cas, la laïcité, valeur de la République. Dans l'autre, valeur de la République tout court. Comme ça, ça va être admirablement simple. Donc, c'est condamné à échouer. Alors que c'est une nécessité évidente. Si on le faisait avec un peu d'ordre et un peu moins de démonstration de communication. Donc, ne désespérons pas, le bon sens peut être en portée, parce que je le dis là, ce n'est pas une question politique ou idéologique, c'est une question pratique d'organisation. Voilà sur quoi je pense qu'il faut se battre, mais c'est dur, c'est très dur. Je ne parle pas des sujets autres que la laïcité matériel, qu'il s'agisse des locaux ou des rémunérations. Mais vous, comme des associations laïques, comme des travailleurs sociaux, comme des élus, comme des fonctionnaires territoriaux, communaux, nationaux, sont au nom de certaines visions de leur métier, de leurs tâches, de l'intérêt général, ceux qui peuvent résister. Il viendra sans doute un temps les victoires idéologiques ne sont pas éternelles, où les choses se retourneront. En attendant, il faut tenir. Et je sais qu'on peut voter sur vous pour tenir en essaiera de nous y aller. Merci. Applaudissements Il va falloir quand même arrêter. Ça va être le temps de vos questions et de vos remarques. Merci. Merci du fond du cœur. Un grand merci à vous deux pour ce brillant exposé à deux voix et surtout avec deux entrées totalement complémentaires qui permettent vraiment d'éclairer à la fois la problématique de départ et toutes ces questions de droit d'histoire, mais surtout les enjeux qu'on a actuellement dans les débats politiques de fond, avec tous les pièges qui sont posés telles que vous les avez évoquées. On va tout de suite passer la parole. Je ne doute pas qu'il va y avoir des réactions dans la salle. Donc, on va tout de suite peut-être prendre, je vous propose une série de deux, trois questions et puis faire ça en plusieurs fois. Donc, allez-y. Ah, ben voilà. Blandine, il y a une demande au premier rang, s'il te plaît. On va commencer tout de suite. Merci infiniment. Merci pour votre accompagnement, pour votre capacité à nous mobiliser aussi et puis à nous permettre de percevoir cette complexité parce que c'est une vraie complexité. Quand on est sur le terrain, on a beaucoup de choses en même temps à gérer et on a toujours besoin de ces éclairages et de cette juste distance que vous nous offrez. Il y a des éléments dans la réalité qui sont difficiles à absoudre. Par exemple, nous, en Lorraine, en Moselle, on a encore une épine dans le pied qui est extrêmement douloureuse. Et donc, on se demande et chaque jour que cette bonne vieilleté retourne, on se dit peut-être que demain sera un véritable jour laïque dans les écoles de Moselle. Alors, la question, c'est par quel mystère est-ce que ce concordat résiste encore aujourd'hui alors qu'il semble tout de même que les enseignants et un certain nombre de forces vives de la société souhaiteraient que tout à coup on passe effectivement à la réalité de l'ensemble du territoire. Écoutez, je vous laisse la parole tout de suite. Il n'y a pour l'instant pas d'autres demandes. Merci pour cette question qui revient souvent, évidemment. En France, vous le savez sans doute, il y a 4 millions de personnes, 4 millions de citoyens qui ne sont pas soumis au régime de la loi de 1905. Il y a donc ceux qui habitent en Alsace-Moselle, donc dans le Barin, le Haut-Rhin et la Moselle. Il y a ceux qui habitent dans certains des territoires des Outre-mer, donc la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la Pierre-et-Miquelon ou à l'Issé-Foutouna et en partie, puisqu'on peut choisir le droit commun ou le droit local, à Mayotte. Donc ceux qui effectivement résident dans ces territoires ne sont pas soumis à la loi de 1905 et donc il n'y a pas d'homogénisation en fait sur l'ensemble du territoire et à l'inverse de ce qu'on croit parfois, il n'y a pas une application de la laïcité partout. Et ça, c'est lié évidemment à des survivances historiques, mais des survivances en fait. C'est vrai qu'on ne comprend pas bien pourquoi c'est encore le cas aujourd'hui. L'Alsace-Moselle, typiquement, elle n'était pas française lorsqu'ont été adoptées les lois laïques de la fin du 19e siècle lorsqu'a été adoptée la loi de séparation en 1905. Et lorsqu'elle est revenue sous le giron de la République, il y avait une demande des élus de l'Alsace-Moselle de garder leur spécificité locale qui n'était pas que religieuse, qui était aussi sociale, avec un régime social très spécifique. Et donc, depuis lors, ça n'a pas évolué. Il y a eu une petite évolution grâce à l'Observatoire de la laïcité, puisque nous avons fait un avis là-dessus. Pour nous, notre préconisation, ce n'était pas de tout casser d'un coup, parce qu'on sait que ça aurait malgré tout suscité énormément de divisions localement, puisqu'on avait auditionné tout le monde et des représentants de la population localement, mais en tout cas, progressivement, d'arriver à l'homogénisation. Et donc, on avait proposé différentes évolutions qui, heureusement, pour la plupart, ont été suivies des faits. Mais c'est un premier pas seulement. Et ça, c'était, quelque chose qu'on a proposé en 2015. C'était déjà il y a six ans. Et depuis, il n'y a rien eu de plus. Ce qu'on a permis quand même, d'abord, c'est l'abrogation du délit de blasphème qui était encore dans le droit, qui découlait du droit allemand et qui, maintenant, a été abrogé suite à notre demande. Donc, il n'y a plus de délit de blasphème en France, y compris en Alsace-Moselle. Ensuite, c'est que la peine encourue lorsque vous perturbez un office religieux soit la même en Alsace-Moselle ou dans la France de l'intérieur, pour reprendre leur expression. Donc, que, en gros, vous ne soyez pas condamnés à trois ans de prison ferme, ce qui était possible. Donc, ce n'est plus le cas. Maintenant, la peine encourue est la même que celle prévue par la loi de 1905. Ensuite, c'était, et ça, c'est important pour vous, que l'enseignement religieux, qui n'est pas un enseignement des faits religieux, qui n'est pas un enseignement laïque des faits religieux, qui est un enseignement religieux, c'est-à-dire un enseignement confessionnel, potentiellement, en tout cas, que l'enseignement religieux sorte du tronc commun, déjà. Et ça, on l'a obtenu pour le collège et le lycée, mais pas pour la primaire. En primaire, le gouvernement n'a pas avancé là-dessus, les gouvernements successifs, l'enseignement religieux est encore dans le tronc commun. Ce qui veut dire que les élèves du primaire ont une heure de moins que les élèves du reste de la France, ce qui, pour nous, n'est pas acceptable. Donc, ça, ça ne s'est pas fait malgré notre demande. En revanche, ce qu'on a obtenu, c'est qu'il y a une optionnalité réelle, c'est-à-dire que maintenant, normalement, les parents peuvent décider avant la rentrée, à la rentrée, si leurs enfants vont suivre ou pas l'enseignement religieux. Alors qu'avant, dans beaucoup d'établissements, ce n'était toujours pas le cas. Et donc, il était très compliqué pour des parents d'enlever leurs enfants de l'enseignement religieux. Donc, maintenant, heureusement, on a obtenu cette optionnalité réelle, cette faculté. Voilà. Donc, on a fait ces petites avancées, mais il reste évidemment, par exemple, le point très important, qui est le subventionnement massif du culte et que des cultes reconnus. Donc, le culte catholique, deux cultes protestants et le culte juif, mais par exemple, pas le culte protestant évangélique, pas le culte musulman, pas le culte bouddhiste, etc. Et là, effectivement, essentiellement, le culte catholique qui est très coûteux par rapport aux autres, ça fait 58 millions, à peu près, par an, à la charge de la collectivité de toute la France pour, effectivement, payer cela. Donc là, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais effectivement, ça vient d'une survivance historique. C'est comme en Guyane, où là, on a encore le décret de Charles X qui s'applique, il y a les décrets Mandel qui s'appliquent, enfin bref, tout ça, c'est des survivances historiques qui sont anciennes, qui s'appliquent toujours, en Guyane, il n'y a que le culte catholique qui est reconnu, les autres cultes peuvent évidemment s'exercer, mais il n'y a que le culte catholique qui va être rémunéré, subventionné. Il y a eu un accord entre le diocèse de Cayenne et le président du département, puisque c'est le président du département, du coup, enfin, c'est le département qui paye les ministres du culte catholique là-bas, mais ce n'est toujours pas résolu parce qu'en fait, le diocèse de Cayenne a dit « Ok, c'est une survivance historique, effectivement, ça n'a plus grand sens, c'est normal que l'Église catholique reprenne ça à sa charge, mais bon, pour le moment, on n'a pas assez de sous, il n'y a pas assez de fidèles, donc ce sera qu'on y aura plus de fidèles. » Ça bloque la situation. Ça bloque la situation. Après, en revanche, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, là, sur le coup, il faut reconnaître que ce n'est pas directement de la compétence étatique puisqu'ils disposent du fait de la constitution d'une large autonomie, donc après, c'est à eux de décider directement s'ils souhaitent ou non appliquer la loi de 1905. Parce qu'effectivement, là, il y a encore une grande diversité. À Walissi Koutouna, vous le savez, c'est l'Église catholique qui fait l'enseignement primaire. Il n'y a pas d'éducation nationale. Donc là, évidemment, il y a aussi des évolutions éventuelles selon le souhait des populations. Bonjour. Je tenais à vous remercier pour vos propos, mais M. Jean-Louis Bianco, je vais peut-être vous décevoir, mais cette fameuse loi confortant le respect des principes de la République. Dans notre petit département des Hautes-Pyrénées, certains articles, dont l'article 49, a été très, très utile pour nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour deux raisons assez simples. C'est que, un, cette loi augmente le contrôle des écoles hors contrat. Et deux, cette loi encadre l'instruction en famille. Je vais vous expliquer pourquoi ça a été très, très important pour nous. Certains d'entre vous ont peut-être appris que dans notre petit département des Hautes-Pyrénées, une école Steiner, liée à la pédagogie anthroposophe, a été fermée suite à une décision assez courageuse du préfet des Hautes-Pyrénées. Et donc, il s'est appuyé, même si on n'aime pas trop ce gouvernement, de temps en temps, on peut dire que là, il y a eu une avancée sur cette loi confortant le respect des principes de la République. premièrement, en allant contrôler de manière très, très précise cette école hors contrat et en s'apercevant que les élèves ne suivaient pas le socle commun des apprentissages. C'est-à-dire que ces écoles hors contrat, vous avez commencé votre intervention en parlant de la puissance des mots où je ne me souviens plus très bien le terme, le piège des mots. Le piège des mots. Et ces écoles Steiner, qui dépendent de cette philosophie anthroposophe, utilisent des mots tels que la pédagogie alternative, la bienveillance à l'égard des élèves, comme si l'école publique n'utilisait pas, la bienveillance à l'égard des élèves, comme si on les maltraitait, et l'écoute du corps et le respect et l'approche de la nature. Tout ça pour vous dire que le recteur a fermé cette école et la deuxième partie, c'est l'encadrement de l'instruction en famille. 60 familles, dans ces 60 familles, une trentaine, quel a été leur premier réflexe ? C'était de tenter de faire l'instruction en famille et notre inspecteur d'académie a refusé systématiquement l'instruction en famille, ce qui veut dire que ces 60 élèves sont retournés dans l'école de la République, école publique ou école sous contrat. Voilà, donc juste pour vous dire que cette loi, en tout cas, elle nous a été très très utile. Je ne vous cache pas que notre organisation syndicale a été à la pointe de, enfin, comment dire, du soutien. Nous avons fait une conférence de presse et juste pour terminer, les personnes qui défendent ces écoles hors contrat sous des airs très sympathiques peuvent être extrêmement agressifs puisque c'était la première fois dans notre syndicat qu'il y avait l'intervention de 5 personnes lors d'une conférence de presse pour essayer d'y intervenir et en tout cas de contrecarrer ce que nous allions proposer. Voilà, c'était juste une petite remarque à ce propos. Alors, là-dessus, je vais vous répondre et répondre parce qu'on en a parlé avec Jean-Louis, qu'on soit clair, pour certains articles de cette loi, l'Observatoire a directement participé et en l'occurrence, l'Observatoire a toujours demandé le renforcement du contrôle des établissements hors contrat et de l'instruction en famille, justement. Donc, sur le coup, ces articles, alors, sur les instructions en famille, on voulait l'écrire un peu différemment parce que là, on craignait l'inconstitutionnalité. On verra aussi comment ça se passe avec les décrets d'application, mais effectivement, on était favorables à un renforcement très fort des contrôles de l'instruction en famille pour notamment éviter aussi les écoles de fête qui peuvent se retrouver dans des appartements. Donc, on avait alerté le gouvernement là-dessus depuis des années, déjà. Et sur le hors contrat, pareil, ça faisait des années qu'on demandait un renforcement des contrôles. Donc, il y a des articles de cette loi, j'y ai moi-même, on y a participé, quoi. Donc, on n'est pas du tout opposé. Après, en revanche, c'est une loi où il y a énormément d'articles, énormément de sujets traités, pas que la laïcité d'ailleurs, et il y a beaucoup d'articles sur lesquels on peut avoir de légitimes interrogations. Mais sur ces deux points, ce n'est pas ceux que ciblait Jean-Louis, puisque nous-mêmes on portait ces revendications. Voilà, donc ça, il faut être clair. Après, sur la laïcité, en revanche, on aura des interrogations sur l'article qu'a évoqué Jean-Louis concernant la demande au préfet de la reconnaissance d'une qualité cultuelle d'une association, alors que nous sommes à l'origine du fait d'autres articles de la loi qui cherchent à pousser les associations à se mettre en loi 1905 lorsqu'elles ne sèrent du culte, sauf que cet article sur la reconnaissance cultuelle du préfet freine les associations pour se mettre en 1905, donc l'Observatoire considérait qu'il y avait un paradoxe. Donc on pourrait parler techniquement de cette loi, mais attention, voilà, on ne peut pas juger la loi d'un seul bloc. Et là, en l'occurrence, ces articles, oui, bien sûr, on était favorable aussi, on est même à l'origine de ça. Voilà, j'ai réussi. Alors, merci beaucoup pour vos propos. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous posiez la question d'une loi pour la laïcité et moi, j'aimerais bien que vous approfondissiez un petit peu ce que vous voulez dire par là et éventuellement, vous avez dit aussi que dans d'autres pays comme la Belgique, il y avait d'autres façons d'être laïcs et de prôner la laïcité et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce qui existe aussi ailleurs. Merci. Alors, je crois que je suis passé un peu vite là-dessus. D'abord, donc appliquer le droit, exiger, revendiquer l'application du droit, ça c'était clair et c'est clair toujours, à conditionner de savoir ce qu'est le droit. Et là, vous pouvez bien entendu on n'a pas à la vigie, on est une sorte de start-up. Ça, 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 ça devrait être positif, mais ça veut dire qu'on est tous bénévoles, qu'on a très peu de moyens et qu'on a des gens qui par ailleurs sont des grands chercheurs qui sont pris, je pense à Jean Bobéro, Philippe Portier, Valentin Dhubert par plein d'interventions. Donc on n'a pas énormément de moyens. Mais on essaye de trouver des gens compétents pour répondre si nous on ne peut pas le faire, soit qu'on ne sache pas, soit surtout qu'on n'ait pas le temps si vous avez une question. Donc, n'hésitez pas, on essaye de trouver quelqu'un dans le conseil scientifique, dans des gens qu'on connaît qui ont l'expertise juridique et qui ont le temps de discuter et de répondre. Pour le reste, je crois que tout le travail qui peut être fait dans une structure collective, je dis ça parce que je pense bien entendu à une école, mais aussi à une association de loisirs pour les vacances, une association périscolaire, peut être utile. Je m'explique. nous avions créé le prix de la laïcité de la République française et rien ne peut me surprendre s'agissant de la ministre déléguée à la citoyenneté, mais elle a annoncé qu'elle allait créer quelque chose qui s'appelait le prix de la laïcité de la République française. Très bien. Donc, on est pour. On peut vous dire comment il fait faire d'ailleurs. Donc, il y a ces éléments de résistance par les actions. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je pensais à un prix qui a été remis il y a quelques années qui était une association de femmes de la région de Bordeaux. Je crois qu'elle s'appelle Promofemme, parce qu'elle existe toujours, qui fait un travail d'accueil, d'insertion, d'éducation, d'alphabétisation, d'assistance à des personnes entre guillemets en situation d'immigration. ça veut dire pas forcément en situation totalement régulière qui pose des problèmes bien entendu difficiles. Elles ont fait un travail, c'est des femmes, pour ça je dis elles, très majoritairement, considérable dans l'association pour dire qu'est-ce qu'on entend par la laïcité et qu'est-ce qu'on fait sur des cas concrets. Une fois qu'elles étaient à peu près au clair, elles ont discuté avec les salariés. Et donc, ils et elles se sont mis d'accord sur qu'est-ce qu'on devait faire dans telle et telle situation, ce qui les rendait beaucoup plus fort. Et ils ont fait des petites brochures dans un nombre considérable de langue pour dire en quelques mots simples ce qu'était la laïcité. Ils ont fait une pièce de théâtre aussi. Et ce que je voulais insister, c'était le travail préalable que vous faites d'ailleurs sans doute quand même dans pas mal d'établissements sur les cas qui peuvent avoir été litigieux, qui peuvent entraîner des réactions différentes de votre part, pour qu'au moins vous puissiez avoir un échange entre collègues et avec des gens proches de votre métier sur dans telle situation, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on est au clair ? Est-ce qu'on a un débat ? Est-ce qu'on doit poser une question ? Ou est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire dans telle situation de blocage, de conflit, de revendication ? C'est aussi une manière de résister. Et puis, quand on le peut, mais ce n'est pas facile, dans les réunions de rentrée scolaire, de conseil d'administration, quand on remet des documents aux parents, leur redire, mais vous le faites, et les chefs d'établissement le font dans la plupart des cas, les quelques points de base que des parents peuvent entendre, même des parents qui sont loin de l'école, qui sont loin de la société, ils savent qu'il y a des règles. Moi, je suis très frappé de voir que des parents d'enfants défavorisés, musulmans, pas musulmans, les enfants eux-mêmes sont preneurs de règles. Ils sont dans un monde où on ne sait plus très bien quelle est la règle et que l'école peut apparaître comme un lieu où il y a des règles. Des règles parce qu'on vit ensemble et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Travailler avec les jeunes aussi, mais vous le faites sur des projets pédagogiques, sur la notion de respect, qu'on peut faire dès les tout-petits. Respect des copains ou des copines, respect des adultes, respect du maître. Ça, je n'invente pas la poutre, je sais que c'est des choses que j'ai vues sur le terrain. Il y a plein de manières de faire, des petites actions. Il y a, je crois que c'était du côté d'Orléans ou de Tours, c'était des petits. Ils ont fait un arbre avec le professeur d'art plastique très joli, avec des fleurs. Chaque fleur, il y avait le prénom d'un élève ou d'une élève et chaque élève de mettre dans la fleur ce qui était pour lui la laïcité. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se font tous les jours, mais surtout continuez, faites le savoir. Une des fonctions, un des buts qu'on se fixe avec la vigie, c'est de rendre compte, de mettre à disposition tout ce qui sont des bonnes pratiques, y compris quand on se casse la figure, mais qu'on puisse échanger. Alors, ça se fait normalement dans le cadre de l'éducation nationale, mais ça peut être intéressant de le faire aussi de collègue à collègue et ce n'est pas interdit. Vas-y, vas-y. Et sur les laïcités ailleurs, alors, la Belgique, la Belgique, en fait, c'est assez différent parce qu'en Belgique, en fait, la laïcité est plus vue, pour simplifier, comme une conviction qui rassemblerait tous ceux qui sont éloignés du dogme, qui sont libre-penseurs, en gros, on pourrait penser, c'est une tendance. Donc, vous allez avoir les émissions des catholiques, des protestants, des musulmans, de qui vous voulez, et des laïcs au sens libre-penseur ou athée, etc. Donc, c'est pas la même logique qu'en France, puisqu'en France, la laïcité est un système qui englobe tout le monde. nos appartenances propres, on va être laïc en ce sens où on accepte que l'autre puisse exprimer une conviction différente de la nôtre, etc. Avec un État qui est séparé, c'est l'État qui est confessionnel et après, pour les autres, il y a donc cette liberté d'expression. L'État est confessionnel, ce qui est différent d'athée d'ailleurs, évidemment. A confessionnel, c'est juste qu'il n'a pas de couleur, de religion, de marque religieuse quelle qu'elle soit. Après, vous avez d'autres systèmes, vous avez, par exemple, dans les pays subsahariens que j'évoquais tout à l'heure, le Sénégal, par exemple, qui est assez connu pour ça, vous avez dans la constitution l'inscription de la séparation et de la laïcité. Après, le problème, c'est qu'en pratique, c'est très différent parce qu'en pratique, ce sont des sociétés où la religion est très forte, la religiosité est très forte. donc, en pratique, de fait, la religion va avoir une influence sur les averses publiques et même potentiellement du coup sur les législateurs. Donc, c'est pas la même chose qu'en France, d'autant plus que la neutralité de l'État, elle doit être respectée dans les comportements, dans les actes, mais elle ne sera pas d'apparence, par exemple. Donc, la pratique est très différente, même si dans les textes et en théorie et dans le droit, il y a cette laïcité, cette séparation des organisations de l'État avec cet État qui est civil, qui est neutre et donc inconfessionnel. Après, vous avez d'autres systèmes comme la laïcité turque. C'est très différent de la laïcité turque et pas depuis Erdogan, depuis Moustapha Kemal. Quand Moustapha Kemal a instauré la laïcité dans les années 20 en Turquie, il n'a pas voulu une séparation. Il n'y a pas de séparation en Turquie. Moustapha Kemal avait plus une logique de laïcité à la Combe, à la Émile Combe en France, une laïcité combiste, c'est-à-dire qu'il y avait un contrôle des cultes. Et donc, c'est la Dianet, c'est une sorte de ministère des affaires religieuses qui gère les cultes en Turquie. Donc, il n'y a pas eu cette séparation. Ce n'est pas une laïcité séparatiste, alors que la France, c'est un de ses fondements en la séparation. Ce n'est pas le cas en Turquie. Et du coup, le risque, quand il n'y a pas de séparation, c'est d'une part l'influence religieuse sur la vie politique, mais c'est aussi dans l'autre sens et l'instrumentalisation politique de la religion. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, enfin ces dernières années. Sur le coup, Erdogan a changé la constitution, mais pas sur l'aspect laïque. Il n'a même pas eu à le faire. Il n'a pas changé la laïcité turque parce que ce système non séparatiste lui permet déjà d'instrumentaliser la religion à des fins politiques. Donc, c'est une laïcité très différente. Après, vous avez l'Inde qui se disait, je dis disais parce que depuis les dernières réformes on ne peut plus dire que c'est laïc, qui se disait laïc depuis la constitution de 1972, sauf que déjà dans la pratique il restait le système des castes, même si ce n'est plus reconnu par la loi. Et puis en plus, le gouvernement ultra-nationaliste hindou, maintenant vous le savez, a instauré des critères y compris confessionnels quant à la... pour avoir la nationalité. Donc en ciblant, on le sait, une partie de la population musulmane dans une région symbolique et importante de l'Inde. Donc là, on n'est plus du tout dans un système laïc évidemment à la française. Après, vous avez des systèmes laïcs qui quand même sur le coup restent très proches de nous. Le Mexique, le Mexique, c'est une laïcité qui est très proche de la nôtre et on l'oublie souvent mais le Mexique a obtenu sa séparation définitive puisque nous, on en avait eu une première en 1795 mais notre définitive elle est en 1905 avant la France puisque dès les lois de réforme des années 1850, le Mexique était séparé de l'église, des églises et il a instauré toutes les lois civiles, laïques dès les années 60, 1860. Donc, d'ailleurs, c'est un petit peu drôle mais on l'oublie mais quand les premières lois laïques ont été faites en France, il y a eu des demandes à l'ambassade mexicaine pour savoir comment ils avaient fait. Comme on est très chauvin, on pense qu'on est les champions du monde mais non, pas toujours. Alors effectivement, les Mexicains, c'était eux-mêmes inspirés des révolutionnaires français mais ils avaient abouti au final avant nous. Donc, et sachant que les révolutionnaires françaises, c'était eux-mêmes, sans l'oubli, inspirés de philosophes pas que français, loin de là, John Locke, Baruch Spinoza, Roger Williams ne sont pas français. Donc, c'est vrai qu'on pense toujours qu'à nous mais c'est pas tout à fait exact. Donc, la laïcité mexicaine est très proche de la nôtre. Vous avez aussi la laïcité en Albanie qui est très proche de la nôtre. D'ailleurs, ils sont plus en avance que nous sur l'enseignement laïque des faits religieux et sur l'enseignement de la laïcité à l'école. Même s'ils ont demandé conseil à nous-mêmes à l'époque, donc il y a souvent des travails de partenariat. Mais voilà, le Mexique et l'Albanie sont des pays laïcs comme on l'entend en France. Des sociétés différentes par ailleurs puisque au Mexique c'est une population qui est majoritairement chrétienne, catholique. En Albanie c'est une population majoritairement musulmane. Donc c'est pas... Voilà. Mais ce sont deux pays par ailleurs sécularisés. Assez sécularisés. Le Mexique un peu moins ces dernières années mais quand même très sécularisé. Donc éloigné de la religion aussi. Après vous avez aussi le Brésil qui était, qui ne l'est plus vraiment parce que par ailleurs pareil, Bolsonaro s'éloigne vachement de cette laïcité et n'en veut plus. Mais c'est censé être un pays laïc. L'Uruguay est sur le coup très proche de nous aussi dans la laïcité. Et puis vous avez le cas particulier des Etats-Unis. Très différent du Royaume-Uni. Les Etats-Unis en droit, en droit ils sont beaucoup plus proches de nous qu'on ne le croit. En droit, l'Etat américain est très strictement séparé des églises depuis 1791. Premier amendement de la Constitution et donc l'Etat américain aujourd'hui encore ça va peut-être changer depuis les nominations par Donald Trump des juges à la Cour suprême mais aujourd'hui encore l'Etat ne peut pas subventionner une école privée confessionnelle. C'est juste impossible pour le moment. Ce que nous on fait largement. Donc ils sont plus séparés que nous. Pareillement, aux Etats-Unis comme en France il y a certains fonctionnaires qui sont soumis à la neutralité d'apparence. Pas tous là-bas mais beaucoup. Les agents du FBI, les juges ne peuvent pas porter de signes distinctifs par exemple comme en France. Ils sont soumis à la même neutralité. En revanche, je vais me dire c'est pas possible le président il prête serment sur la Bible patati patata. C'est vrai mais en fait le président il prête serment sur ce qu'il veut. C'est pas du tout une obligation. C'est du mimétisme depuis George Washington mais vous avez des présidents américains qui ont prêté serment sur un texte juridique ou sur rien du tout. Donc en fait c'est pas du tout une obligation. Pareil dans les procès vous prêtez serment sur ce que vous voulez et vous êtes pas obligé de le faire sur un texte sacré. Ça c'est des choses qu'on sait pas. Et en fait pourquoi c'est très différent quand même ? Parce que dans la pratique ça n'a rien à voir parce que la société américaine est hyper religieuse et la religiosité est beaucoup plus forte. C'est un état laïcisé au niveau des institutions mais pas du tout sécularisé. C'est une société qui n'est pas sécularisée. Et donc effectivement comme la croyance est considérable dans la population américaine dans la pratique et bien effectivement vous avez pas du tout la même laïcité puisque vous avez une influence considérable de la religion sur la loi, sur l'élaboration de la loi. Voilà. Donc en droit il y a une proximité dans les faits non. Après vous avez le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni là ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas du tout laïc. Nicolas, pardon tu n'oublies pas de dire un mot de la Tunisie. Ah oui. C'est très intéressant. Je suis en trop de temps. Et oui. Alors juste la Tunisie effectivement depuis la réforme constituelle de 2014 il se rapproche assez nettement de l'état civil laïc même si c'est très compliqué on le voit bien encore ces derniers mois. mais effectivement c'est une constitution un peu ambiguë. Il y a encore l'islam qui est mentionné mais dans le même temps il mentionne que l'état est civil et il garantisse la liberté de conscience. Donc on est un peu entre deux. Voilà. Et le Royaume-Uni en revanche c'est pas du tout laïc. Encore moins l'Angleterre parce que l'Angleterre se distingue de l'Écosse puisque l'Écosse s'est séparée des églises en 1920 mais pas l'Angleterre puisque l'Angleterre la reine est toujours chef de l'église anglicane et puis par ailleurs au Royaume-Uni vous pouvez avoir des arbitrages à l'équivalent du premier degré en justice française des arbitrages communautaires. C'est-à-dire que ça va être du droit communautaire qui va arbitrer un conflit familial par exemple. C'est juste impossible évidemment dans notre système français républicain laïque. Donc là sur le coup ça n'a rien à voir avec notre système. Et sinon juste pour conclure le système le plus commun dans le monde c'est pas la laïcité malheureusement c'est pour le moment le système collaboratif c'est un peu sur le modèle concordataire en fait. Vous avez un état qui va reconnaître les principaux cultes et les principales religions présentes dans le pays qui va permettre de les subventionner en échange du respect par ces communautés religieuses du cadre étatique. Voilà. En gros c'est ça. Mais du coup le défaut de ça c'est que les cultes qui sont pas reconnus qui sont minoritaires ou les athées par exemple et bien ils vont être discriminés. Voilà. En tout cas moins bien traités. Merci. Merci. Oui il y a une demande de derrière. Merci beaucoup pour vos propos et votre intervention. Simplement quelque chose qui m'interroge par rapport à la laïcité en Turquie 1920 ou Staffa Kemal où avant peut-être de faire rentrer dans la loi la laïcité on a déplacé les grecs catholiques les turcs catholiques en Grèce on a fait venir les grecs musulmans en Turquie et les arméniens on les a... Voilà. Donc quel est le statut d'une laïcité lorsqu'on fait ça ? Je trouve ça étonnant qu'on parle de laïcité lorsqu'on a déplacé une population en plus de façon assez sanglante 1920 Moustapha Kemal je sais pas ce que... Ah non mais je peux que... je peux que vous rejoindre là-dessus ça m'a un peu remué quand vous avez laïcité Ah mais je suis tout à fait tout à fait d'accord avec vous la laïcité turque n'a rien à voir avec la nôtre et de fait elle n'a pas empêché l'autoritarisme d'un pouvoir qui a commis des crimes atroces donc... et même un génocide donc ça c'est évidemment bien sûr ça... ça n'a rien d'un système laïque en ce sens qu'effectivement ils ont fait des déplacements au regard de la confession c'est évidemment impossible dans notre conception bien sûr je peux que vous rejoindre Allez ben je vois que ça déchaîne enfin déchaîne que ça entraîne des réactions quatrième rang peut-être pour pardonner la parole en tout cas en priorité ceux qui n'ont pas parlé bonjour donc moi je voulais savoir on a reçu des petits livres magiques sur la laïcité ces dernières semaines donc je voulais savoir s'il fallait que je cale un meuble avec ou si des petits livres laïcité mais ça s'il fallait caler son meuble avec ou si s'il fallait caler son meuble avec pardon s'il fallait caler son meuble avec ou si en fait c'est vous qui les avez rédigés et que le gouvernement nous les envoie et ce du coup je dengerais éventuellement m'y pencher voilà alors juste nous on avait rédigé les premiers livres et laïcité il y a quelques années mais les tout derniers non ce n'est pas nous qui les avons rédigés je ne sais pas si Jean-Louis veut ajouter les derniers livres et laïcité du ministère de l'éducation alors je n'ai pas fait la version finale j'ai vu les versions intermédiaires sur lesquelles je suis intervenu toujours dans la même idée respect du droit et donc il y a eu des batailles assez sévères parce que j'étais souvent très isolé dans ces débats il ne faut pas dire complètement isolé ça dépendait dans certains cas j'avais quelques en forme de gens sympathiques et compétents mon propos c'était celui-là ne rien dire qu'il soit contraire au droit au droit français au droit européen au droit international pour ne pas mettre en difficulté l'institution et sauf erreur de ma part parce que c'est trop détaillé c'est trop technique je pense qu'on a tenu là-dessus après il y a une tonalité il y a une idéologie il y a une manière de voir qui transparaît vous n'avez pas vu la version finale donc je ne peux pas vous garantir ce qu'il en est ah les affiches l'une des grandes réussites de cette séquence donc les affiches vous connaissez on voit d'abord quelque chose qui paraît sympathique ah oui c'est bien il y a des jeunes qui sont ensemble ils ne sont pas toujours des mêmes couleurs et ils ont l'air heureux ensemble c'est sympa ça peut être un éloge du vivre ensemble peut-être mais là où ça ne va pas comme vous le savez c'est que ça n'a peut-être une affiche rien à voir avec la laïcité on a deux enfants qui sont côte à côte dans une piscine et on dit avec un prénom typé x et y il et elle sont dans le même bain c'est ça la laïcité non c'est la piscine publique peut-être alors il y en a ensuite deux autres toujours un couple mixte si j'ose dire qui rit devant un livre la laïcité c'est que x et y rit devant le même livre on est en train de normaliser là moi je croyais que la laïcité et d'ailleurs l'éducation c'était fait pour que chacun épanouisse ses qualités ses goûts ses personnalités on n'est pas dans le meilleur des mondes dans un monde totalitaire où tout le monde doit rire des mêmes choses et du même livre bien au contraire bien au contraire et donc quand on regarde d'un peu plus près on s'aperçoit qu'à part une affiche ça n'a rien à voir avec la laïcité il n'y a vraiment rien à voir et que d'autre part il y a une surreprésentation énorme soit par la couleur de la peau soit par les prénoms des enfants des garçons des filles qui sont issus de la diversité et ça ça se voit alors il paraît que le ministre ne l'avait pas vu ça se voit surtout dans les yeux et dans la tête dans la conscience des enfants vous le savez très bien ils sont hypersensibles à ça ne serait-ce parce que ils peuvent discriminer parce qu'il est gros parce qu'il est maladroit parce qu'il est de telle ou telle religion bien sûr ils sont très sensibles les tout petits comme les ados eux ils ont bienvenu ces affiches donc sous prétexte de quelque chose qui devait être pédagogique on a quelque chose qui exacerbe les tensions et qui laisse comprendre ou croire et ça a été dit par beaucoup de gens y compris des membres du conseil des sages d'ailleurs dont il y avait été théoriquement consulté mais qui n'a pas été consulté d'après madame Catherine Kinsler sur son blog donc ça veut dire la laïcité au fond c'est pas fait pour tout le monde c'est fait comme un rattrapage spécifique aux musulmans qui n'ont rien compris donc c'est tout le contraire de l'intégration j'ai lu quelque part je ne sais plus de qui c'était parce que il y a un musée des horreurs qu'il faudrait constituer que comme les jeunes musulmans étaient moins adeptes d'une conception un peu rigide de la laïcité il fallait peut-être réserver l'enseignement moral et civique aux musulmans ça s'appelle l'apartheid c'est extraordinairement dangereux donc ces affiches ont un côté un peu ridicule mais plus que ça révèle parce que c'est probablement inconscient une vision terrible et ça rejoint ce que je disais sur la loi tout à l'heure la laïcité on l'a répété Nicolas le premier c'est des droits et des devoirs rappelons les devoirs avec fermeté mais utilisons les droits la laïcité on a des discussions avec des jeunes qui la découvrent moi j'ai des discussions avec des gens qui ont obtenu le droit d'asile qui m'ont dit mais c'est merveilleux c'est merveilleux nous on est né deux fois c'est une table qui était naturalisée française le jour d'un naissance c'est le jour de notre naturalisation parce que maintenant on peut s'appeler comme on veut de notre prénom on n'est pas obligé d'avoir une religion obligatoire et moi ce que j'aimerais c'est qu'on soit capable de faire aimer la laïcité et on a malgré tout ce qui est dit Nicolas et moi on a eu énormément de visites de gens alors plutôt des intellectuels plutôt des militants associatifs plutôt des universitaires mais aussi parfois des ministres ou des responsables venant de tous les coins de la planète nous disant mais au fond votre truc c'est très français mais c'est peut-être intéressant l'équilibre entre la liberté individuelle et la liberté de l'autre liberté individuelle liberté collective même si ça ne s'appelle pas laïcité mais donc avec ce genre de contresens énorme on ruine tout ce qui est la vertu de la laïcité à la française telle que l'a légué l'histoire et les combats que Nicolas a rappelés tout à l'heure et en plus quand on prend des mesures discriminatoires genre les burkinis alors il faut distinguer les burkinis des plages et les burkinis des piscines là je suis dans le chapitre un peu ancien déjà burkinis des plages ou une épidémie de burkinis des plages d'arrêtés anti-burkinis saisis à cette tombe de mer tous de la même couleur politique et d'une tendance à l'intérieur de cette couleur politique de la méditerranée pour dire j'interdis le burkinis même quand ça n'avait pas et même quand il n'y avait pas de risque il y en a et même quand ça ne posait pas de problème le conseil d'état en général quand il est saisi en urgence cherche à prendre un argument massif ne regarde pas les autres pour laisser le temps au parti de les développer là il a fait si j'ose dire la totale considérant que ces arrêtés représentent une atteinte grave et manifeste à plusieurs libertés fondamentales dont la liberté de se venir d'aller et venir de se vêtir et de conviction nul sauf si atteinte à l'ordre public et ça a existé dans un cas en Corse cas compliqué d'ailleurs mais peu importe mais ce qui est très grave et ce qu'on semble ne pas voir c'est ce que retient l'opinion publique des états arabo-musulmans soit par anti-français soit pire encore par manipulation les gens de Daesh et les autres sont extrêmement forts en communication ils ont des meilleurs spécialistes dans le monde nous avons appris grâce à des membres de l'observatoire il y a déjà 5 ou 6 ans comme ont été faites les vidéos avec je ne parle pas l'arabe donc en arabe avec des rythmes de plage des rythmes de mer des rythmes qui ont un effet hypnotique il y a des messages non visibles en même temps donc là c'était visible voyez comment les français traitent les femmes musulmanes idem quand on refuse à une maman d'accompagner une sortie scolaire donc on est en train je ne dis pas qu'on est dans une guerre des civilisations mais de donner une image catastrophique de la France qui sert d'argument encore une fois si on se sert à un terrain au droit au fait on a des outils pour combattre tout ce qui peut être atteint à l'ordre public servons-nous de ces outils mais ce qui est terrible c'est que cette histoire de bandes dessinées dont je ne sais pas d'ailleurs si vraiment les enseignants les mettent vous devez les mettre mais il y en a qui hésitent un peu d'avoir ce que j'ai compris donc c'est un effet catastrophique et encore une fois le pire c'est que ça possédait sans doute d'une bonne volonté donc d'une bonne volonté reposant sur une analyse complètement fausse de la réalité voilà donc c'est triste moi je ne m'en réjouis pas il vaut mieux en rire qu'en pleurer mais c'est triste parce que c'est c'est très très grave on est dans un monde où l'écrit compte peu ou moins ou pas assez et l'image compte beaucoup cette image là restera ces images là resteront là encore il y avait des tas de gens qui avaient des tas d'idées dans des collèges dans des lycées on a vu des réalisations intéressantes le premier prix de la laïcité tu ne l'as pas mentionné la ville de Tours tu ne l'as pas mentionné le premier prix de la laïcité qu'on a remis c'était une école d'art de la ville de Tours qui avait fait comme si le gouvernement et l'observatoire l'avaient demandé une campagne d'affiche sur la laïcité pour tous les français mais notamment pour les jeunes et cette campagne d'affiche qu'on a proposée à tous les gouvernements successifs depuis 2014 donc avec un résultat égal à zéro parce qu'ils avaient peur tous de faire une campagne positive sur la laïcité il était très simple il y avait une balance romaine vous savez avec deux plateaux sur un plateau un éléphant sur l'autre plateau une souris la laïcité c'est l'égalité il y avait un visage de jeune femme qui disait je suis roqueuse végétarienne musulmane et en gros citoyenne elle est tout ça à la fois mais c'est une citoyenneté on ne peut pas mieux définir la laïcité des appartenances qui sont soumises à l'intégration dans une citoyenneté magnifique affiche d'ailleurs je constate qu'un certain nombre de gens qui détestent l'observatoire se servent beaucoup de ces affiches qui prouvent qu'on a servi à quelque chose écoutez si s'il n'y a plus de demandes d'intervention alors peut-être avant de vous remercier une nouvelle fois signaler pour tout le monde qu'à la librairie à côté et ça ne sert pas à caler les meubles vous pouvez trouver des livres de Nicolas Cadenne à la laïcité pour les nuls et pour en finir avec les idées fausses avec la laïcité qui est préfacée d'ailleurs par Jean-Louis Bianco donc ça c'est la page publicité pour conclure et donc encore une fois un grand merci à vous deux pour la précision pour la force de votre propos dont on sort vraiment reboosté je vous parle